Sage Research Methods, SRM, est un outil qui contient des documents de méthodologie, c'est-à-dire des documents qui contiennent les règles à suivre pour répondre à votre question de recherche. Ce sont des règles qui ont été normalisées dans votre discipline, standardisées, qui sont reconnues, et qui vont vous permettre de faire un travail de qualité. Vous trouverez, par exemple, des définitions de termes ou de concepts, principalement dans des entrées de dictionnaires ou d'encyclopédie. Vous trouverez des documents comme des livres, des articles de revue sur comment collecter des données, comment conduire des entretiens. Vous aurez aussi des documents qui vont vous expliquer comment traiter des données statistiques, des données d'enquête, par exemple. Et vous trouverez aussi des documents qui vont vous permettre de présenter votre recherche et qui vont vous aider à la rédaction. Que vous ayez une étude quantitative ou qualitative, SRM va vous aider à toutes les étapes de votre recherche. Faisons une démonstration. Je vais dans la recherche avancée et je cherche des documents sur les entretiens. Donc, interview, petite étoile dans le titre, les entretiens dans les prisons. Je rajoute des synonymes, comme ceci. Et ça, je vais le chercher dans le résumé. Et là, je lance une recherche dans tout l'outil. Autre stratégie de recherche, je pourrais aussi ne chercher que des entretiens, mais cette fois-ci uniquement dans la discipline criminologie. Je pourrais ensuite venir me limiter à des chapitres de livres, comme ceci. Si je choisis ce document, je clique sur son titre et je peux télécharger ici le PDF. Et en cliquant sur Site, exporter la référence vers Zotero ou vers un autre logiciel de gestion bibliographique. On accède à Sage Research Methods via Maestro. Par titre, on peut taper les initiales de l'outil. Et cliquer sur Sage Research Methods. A vous de jouer !